Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope un peu spécial puisqu'il s'agit de celui de la Saint-Valentin et on va regarder ce qui attend les Gémeaux. Cette vidéo va se décomposer en deux parties, vous aurez la première partie pour les célibataires et un deuxième tirage pour les couples. Si vous ne voulez pas évidemment écouter toute la vidéo, vous retrouvez en dessous dans le descriptif, dans la barre d'infos les chapitres qui vous permettent d'aller à l'endroit où vous le souhaitez, soit célibataire, soit couple. Voilà, donc on va commencer cette vidéo par le tirage justement des célibataires. Allez c'est parti ! Alors pour vous les Gémeaux célibataires, vous avez un drôle de jeu puisque vous n'avez que des personnages chevalier d'épée, roi d'épée, roi de bâton, chevalier de denier, deux chevaliers, deux rois. Donc c'est très particulier comme tirage. Alors, au niveau de votre point de départ, ici pour moi il y a une notion de communication, d'échange. Alors c'est des communications qui peuvent aller vite, soit des SMS, des appels, des réseaux sociaux. Vous voyez, il y a une connexion avec Internet, il y a quelque chose qui est très rapide ici. On est beaucoup dans l'échange. Alors, il est possible que vous ayez déjà des contacts avec une personne pour qui vous avez peut-être un petit béguin, un petit coup de cœur. C'est possible. Ou alors ça va prochainement arriver. Votre état d'esprit, vous avez le roi de bâton. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de profiter de la vie ici. De retrouver de la joie, de la passion. Pour autant, on est quand même sur un roi. Donc, on n'est pas sur une énergie qui batifole pour autant. Mais vous avez envie d'une relation, de quelque chose qui est très, très vivant. On va venir recouvrir. Voilà. Ici, j'ai l'impression que d'un côté, vous avez un grand réseau. Beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis, beaucoup d'occasions peut-être de sortir. Mais, pour autant, parfois, vous avez l'impression de vous sentir seul, d'avoir personne pour vous aider, d'être dans le besoin, mais que personne ne répond. C'est comme si vous aviez une vie sociale qui était riche, mais que finalement, soit vous ne demandez pas l'aide. Et ça, on va le voir ici parce que justement, ça tombe bien. C'est la carte de l'aide et du soutien. Soit vous n'avez pas l'aide que vous demandez parce que vous avez des personnes autour de vous qui sont peut-être un peu superficielles. En tout cas, il y a une notion ici où vous avez l'impression d'être un peu de côté, d'être dans la notion de manque. Et pourtant, vous êtes entouré. Alors, soit parce que vous ne savez pas demander, encore une fois. Soit parce que vous n'avez pas le retour à la juste valeur. Ici, on a quand même cette notion de communication, d'échange. Voilà. Moi, j'ai l'impression quand même que pour certains d'entre vous, il y a déjà un petit peu anguille sous roche. Il y a un petit peu quelque chose qui est déjà en train de s'amorcer. Non seulement parce qu'on a les communications, mais parce qu'en plus, on a ce deux de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous avez jeté un petit peu votre dévolu sur une personne, votre cœur bas pour une personne. Et vous, vous imaginez déjà construire un foyer. Vous avez l'impression d'avoir déjà votre place ou que cette personne a déjà sa place dans votre famille, dans votre foyer, dans votre quotidien. Vous imaginez bien avec cette personne. Le deux de coupe, on a vraiment envie de concrétiser quelque chose avec cette personne avec laquelle on échange. Ici, roi de bâton, on a envie de profiter, de savourer la vie, la vie à deux. Ici, avec cette personne, on se projette vraiment. On a vraiment envie de quelque chose qui soit passionnant, qui soit passionné et pourtant patatra. La tour vient frapper et elle emmène l'épuisement. Elle emmène un ras-le-bol, elle emmène un burn-out. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ouais. Ici, j'ai l'impression que vous vous emballez peut-être. On va la recouvrir cette deux de coupe. La force. Ici, je ne sais pas si c'est que vous vous emballez ou si vous êtes en train d'essayer de concrétiser des relations. Mais j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué d'essayer de construire des relations. Vous êtes fatigué de toujours y mettre du vôtre. J'ai l'impression que vous vous remettez beaucoup en question. Vous essayez de travailler sur vous pour faire en sorte que ça se passe bien dans les relations. Mais à chaque fois, ça se casse la figure. Et aujourd'hui, vous avez envie de quelque chose de léger. Aujourd'hui, vous avez envie de profiter. Peut-être qu'en fait, ici, vous vous projetez avec cette personne. Mais pour autant, on n'est pas dans la notion de mariage-engagement. Vous voyez bien essayer de faire quelque chose avec cette personne, mais dans la légèreté, dans l'amusement. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on batifole. Mais ça veut dire que, ok, on prend les bons moments, mais on fait attention au reste. Et c'est un peu ce que ce roi d'épée vient de dire ici. C'est qu'on resterait mental. Oui, on prend les bons moments, mais on sait aussi ce qu'on a traversé, tous les efforts qu'on a fait, le burn-out, ça nous a emmené. Et ça, on n'est pas prêt à y retourner. Donc oui, on a une personne avec qui on s'entend bien, avec qui il y a des sentiments, avec qui on se sent... Les choses sont assez fluides et tranquilles. Oui, on a envie de profiter, mais on reste sur ses gardes, on reste vigilant. Roi d'épée, on va venir la recouvrir. Voilà, exactement. On reste vigilant parce qu'on en a marre d'avoir le cœur brisé. On en a marre de souffrir. On en a marre de pleurer. Voilà, on en a marre d'être dans des situations comme ça. Donc, on veut bien s'engager. On veut bien commencer quelque chose, mais pas dans n'importe quelle condition. Ici, vous restez très, très vigilant sur un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ quand même qui est possible. Mais, 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 parce qu'il y a un mais, il y a le mental. Il y a le mental ici qui est toujours fatigué. Vous voyez ? Vous avez envie de vous échanger, mais je pense que vous n'êtes pas totalement sorti de ce burn-out, de cette difficulté, de ce cœur blessé ici. Et même s'il y a une nouvelle relation qui se présente, il y a le mental qui tourne, qui ressasse. Oui, mais tu as vu, dans ton ancienne relation, ça a commencé comme ça. Puis, tu as vu où ça t'a amené. Et puis, les hommes sont tous comme ça. Ou les femmes sont toutes comme ça. Et puis, toi, tu vois bien, ça se termine comme ça. Tu ne mérites pas l'amour. Vous voyez ce mental qui vous amène à cogiter, à ruminer des choses qui sont néfastes. Pour moi, ici, vous allez prendre le dessus. Il y a bien un nouveau départ. Vous allez prendre le dessus. Vous allez avoir la victoire sur ces blessures, sur ce mental qui est abîmé, qui est fragilisé ici. Et là, dans l'évolution, on a le chevalier de nez qui nous dit qu'on va prendre le temps de. Il n'y a pas de précipitation. Dans un premier temps, vous profitez de la relation, des bons moments, de ce qu'elle vous apporte de positif, de ce qu'elle vous fait vivre de positif. Et vous allez vraiment prendre le temps de vouloir concrétiser. Il y a vraiment quelque chose à lâcher ici du passé. Il y a quelque chose du passé qui vous emprisonne, qui vous retient. C'est pour ça aussi que vous allez vraiment prendre le temps parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore résolu. Ce cœur brisé, ces pensées, ce n'est pas encore résolu. Et il va vous falloir un certain temps. Il y a peut-être un travail sur vous ici à faire de longue haleine. Alors de longue haleine, tout est relatif. Mais je veux dire, ce n'est pas une séance avec un thérapeute, une séance d'hypnose ou autre qui va résoudre le problème. Il va falloir prendre un peu plus de temps pour vraiment couper ce qui vous retient. Mais pour moi, il y a déjà quelque chose ici qui est en train de vouloir émerger. Mais lentement. On va regarder la solution. Ce qui peut vous aider, c'est l'aide et le soutien ici. Est-ce que vous savez demander de l'aide ? Est-ce que dans les moments difficiles, vous êtes capable de prendre votre téléphone et d'appeler vos amis, vos connaissances, votre famille pour dire « Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin d'être écouté. » Est-ce que vous savez faire ça ? Est-ce que vous savez demander ça ? Est-ce que vous attendez d'être dans l'épuisement ? Moi, j'ai l'impression que c'est ça le problème. Vous attendez d'être dans l'épuisement au bout du rouleau pour dire « Il faut que je remonte et là, vous avez besoin de soutien. » Ce qu'on vous dit ici, c'est que la solution, c'est d'accepter qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être aidé. Ça peut être par un thérapeute. Ça peut être par des amis, par de la famille, par quelqu'un qui est sage, qui saura vous aider ou même par plusieurs personnes. Mais ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment de faire appel à une ou des tierces personnes pour vous sortir de ce contexte qui est difficile. Parce qu'ici, il y a une relation qui demande à émerger, mais pour caler sa place, il va falloir nettoyer l'ancien. Et ça, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire seul. Ce n'est pas quelque chose qui va passer avec le temps. Parfois, on se dit « Le temps va faire son affaire. » Non. Le temps, il passe. Il fait que parfois, c'est un peu moins douloureux parce que notre cerveau met des mécanismes en place pour faire en sorte de mettre un mouchoir dessus et que ça soit moins douloureux, mais ce n'est pas pour autant que c'est réglé. Et ici, si vous voulez que cette relation puisse émerger et avoir une belle évolution, il y a des choses ici à régler. C'est impératif pour la réussite de ce qui attend et de ce qui est déjà dans les tuyaux. On va regarder maintenant pour les gémeaux qui sont en couple. Pour vous, les gémeaux en couple. Alors, je pense que c'est un tirage qui est un petit peu particulier, qui ne parlera pas à tout le monde. Vous avez la carte de la mort ici qui nous parle. Alors, soit vous êtes dans un processus de séparation, soit vous êtes déjà séparés. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est en train de se terminer dans une relation. Soit c'est vraiment un aspect de votre relation qui est en train de se terminer. On va recouvrir. D'ailleurs, je vais recouvrir maintenant. Je ne vais pas attendre d'avoir analysé tout le reste du tirage. En tout cas, la mort nous parle d'une fin, d'une transformation. Il y a quelque chose qui est... Voilà, hop ! La roue a sauté. Donc, je la mets. On parle bien de quelque chose qui est en train d'évoluer. La mort, c'est une fin pour pouvoir renaître. Et ça emmène une transformation. Ce que l'on a fauché, ce que l'on a nettoyé, sert d'engrais pour laisser émerger quelque chose de nouveau. Et notamment ici, cette rose blanche. La roue de fortune nous parle d'un cycle. Et quelque chose qui, de toute façon, est amené ici à se terminer, à évoluer. On a la carte de l'étoile et la reine d'épée. On a quand même une carte qui nous parle d'espoir, de guérison, du fait d'être guidé. Et d'une reine d'épée ici qui est beaucoup dans le mental et l'analyse. Donc, je pense qu'il y a vraiment une situation ici qui, mentalement, vous prend un peu la tête. Chevalier de bâton. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir un contexte un peu tendu. Un peu tendu, ça manque d'engagement. Ça manque d'engagement. On part un peu dans tous les sens. Ça manque de positionnement. C'est tout feu, tout flamme, quoi. Alors, soit vous êtes avec une personne, ou ça peut être vous, même, qui n'arrivez pas à vous engager dans cette relation. Ça ne veut pas dire qu'il y a des tromperies ou qu'on va voir ailleurs. Mais on n'arrive pas à se poser. On n'arrive pas à se stabiliser dans cette relation. Et ça, ce n'est plus possible. Soit, effectivement, c'est des énergies insaisissables. Et on n'arrive pas à évoluer ensemble dans la relation. Ici, vous, vous avez un fardeau. Pour vous, c'est difficile. Moi, je pense ici que ce chevalier de bâton, c'est plutôt votre partenaire, homme ou femme, puisqu'il sort ici en valet de bâton également. Et pour vous, on voit que c'est un contexte qui est difficile ici de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'évolue pas comme ça devrait. Et vous, ça vous pèse. C'est comme si la personne qui est avec vous, qui partage votre vie, elle ne s'investissait pas. Et toute la charge, alors la charge du quotidien, la charge financière, la charge mentale, c'est comme si c'est vous qui étiez obligé de tout faire. Parce que votre partenaire ici n'est pas là. Il est plutôt dans les bons moments, dans l'amusement. Alors, encore une fois, votre partenaire, il ou elle, je dis il par facilité, mais il ou elle, on voit que c'est vous qui portez tout. Bon, ici, il y a quelque chose qui de toute façon ne va pas durer comme ça. Ce n'est pas possible. On ne sait pas encore. On sait qu'on va trancher. Ici, vous savez très bien que vous allez prendre une décision, que vous allez trancher parce que ça, c'est plus supportable pour vous. Le fardeau est devenu trop lourd et vous n'avez plus envie de le porter. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas encore comment vous allez pouvoir trancher, comment vous allez pouvoir changer la situation. Mais il est clair et net qu'elle va changer. La personne qui est avec vous sera en valet de bâton. C'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un d'extraverti, qui aime voir du monde, qui aime sortir, qui va faire passer les plaisirs, les bons moments, avant les obligations, avant tout le reste, en fait. Et c'est ça qui est difficile pour vous. Alors, ici, on vous dit que, bon, lui ou elle, la personne avec qui vous êtes ici, elle a ce tempérament assez immature. En fait, c'est le mot qui me vient. C'est immaturité. Il va falloir que cette personne regarde, cette personne, il va falloir qu'elle regarde les choses différemment, qu'elle termine quelque chose pour aller vers autre chose, qu'elle grandisse, en fait. Mais c'est difficile parce que ça va générer un manque. C'est comme si, en fait, le fait de grandir, de s'investir, en l'amputer de quelque chose qui lui donnait sa joie de vivre. C'est comme si on éteignait. Je vous disais, c'est une personne qui peut être très solaire. C'est comme si vous mettiez un abat-jour sur le soleil et que vous éteignez presque sa lumière. Ça lui manque. Sa joie de vivre lui manque. Alors, cette personne, elle va essayer de trouver un compromis, de trouver un équilibre entre les moments où on peut s'éclater, où on peut profiter, et le moment où on doit s'investir et trouver sa maturité. Mais ça ne va pas être simple. Alors, je pense que malgré tout, cette personne, votre partenaire ici, va faire l'effort d'essayer de changer ça. Mais je pense que ça va être compliqué parce que ça va vraiment l'impacter dans qui il est. Mais ce qui me rassure, c'est que cette personne a à cœur de le faire pour votre relation. Je vais en mettre une autre ici. Oui. Vous voyez, il y a un choix à faire ici. C'est comme si, à un moment donné, vous lui mettez presque un ultimatum. Voilà. Si ça ne change pas, moi, c'est trop difficile pour moi. Je porte trop le poids de la relation, de la famille, du couple, de la maison, des enfants, etc. Du travail, peut-être. Si ça ne change pas, c'est terminé. Ou ça évolue, ou c'est terminé. Vous voyez, j'ai l'impression que vous lui mettez cet ultimatum. Ou c'est fini, ou ça change. Mais tu ne peux pas rester comme ça un éternel adolescent, ou une éternel adolescente. C'est valable homme ou femme. Donc, il y a la notion de choix. Je pense que ça va impacter. Il y a des choses qui vont se débloquer. Vous, on voit bien que de toute façon, ça doit être tranché. Ce n'est plus possible pour vous. Mais vous ne savez pas comment ça peut évoluer. Mais vous voyez, il y a une situation qui va s'évoluer, qui va s'équilibrer. L'évolution, neuf de coupe. Vous voulez l'abondance. Vous voulez retrouver quelque chose de joyeux. Pour moi, il y a vraiment une transformation. Je pense que c'est un jeu qui est positif. même si pour autant, il ne va pas être simple. Parce que je pense que, vous voyez, il y a une transformation sur ce qui nous brisait le cœur et on revient à une stabilité. Je pense qu'effectivement, il y a un ultimatum ici qui va être posé face à votre partenaire pour qu'il s'investisse davantage. C'est pour que ce soit juste pour vous, mais aussi pour l'autre personne. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est clair et net. Pour moi, ça évolue favorablement. Il y a vraiment une transformation ici qui se fait. On tourne le dos à quelque chose. On y va. Et on tourne le dos à ce qui fait mal, à ce qui brise le cœur. Et on s'engage. On trouve un nouvel engagement. Donc, je pense que les efforts vont porter leurs fruits. Mais voilà, ça sera quand même quelque chose qui ne sera pas facile à faire pour votre partenaire. On va regarder la solution de ce qui vous aidera. Pour vous, c'est la carte du troisième œil de l'intuition qui fait partie des cartes de la nuit. Ici, on vous dit que vous avez, vous savez les choses. Que ce soit par des ressentis, des sentiments, des émotions, des sensations corporelles, que ce soit dans vos rêves. Vous avez les informations, vous savez. Vous savez où vous devez aller et comment vous devez faire les choses. Il faut que vous arriviez à vous connecter à ça. Vous avez cette capacité, cette clairvoyance, cette intuition. Il faut juste que vous preniez le temps de l'écouter. Et puis, cette carte de l'intuition, on l'a ici dans la lune. C'est tout ce qui peut représenter les messages, la médiumnité, etc. Donc, demandez. Demandez de l'aide. Demandez comment vous devez faire pour... Et quand je dis demander, c'est à vos guides, à Dieu, à l'univers, à vos anges, à vos gardiens, à qui vous voulez. Ça n'a pas d'importance, le nom que vous donnez, à la source, à la matrice, peu importe. Mais demandez, demandez à avoir des signes, demandez à être guidé pour savoir comment faire évoluer cette situation qui part sur un contexte un peu compliquée mais qui évolue très favorablement. Donc, demandez et vous aurez les signes. Mais regardez-les et essayez de les interpréter avec avec clarté, avec avec justesse. Parfois, on comprend ce qui nous arrange mais ce n'était pas tellement le sens du message. Donc, c'est pareil quand vous demandez, demandez à avoir un message clair, limpide, sans interprétation possible. Voilà, amis, j'aime aux. J'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est un tirage particulier. Si vous voulez qu'on fasse le point sur ce que vous, vous vivez, en dessous, vous allez avoir le lien pour aller vers mon site pour réserver une consultation avec moi et je serai ravie de vous guider et de vous éclairer sur ce que vous vivez. Je vous remercie de votre présence, de votre bienveillance d'être là et de m'aider à faire grandir cette chaîne et de me soutenir. Vous êtes un grand soutien pour moi. Merci du fond du cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de février, une très belle journée, une excellente Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada